Au sommaire de cette édition, la LONACI a les droits exclusifs pour la mise en place des jeux de ASA, y compris les paris sportifs en ligne. Le gouvernement l'a officiellement annoncé à l'issue du Conseil des ministres du 6 décembre 2023. Les femmes défenseurs des droits humains revendiquent une meilleure protection. Venues de la Côte d'Ivoire et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, elles se sont réunies à Grand Bassam pour des réflexions sur le sujet. Le travail forcé est une réalité en Côte d'Ivoire. La Fondation internationale Kokua Initiative le démontre dans ce 7 minutes à partir d'un séminaire organisé dans la ville de Gagnoua. Voici pour les titres, bienvenue à toutes et à tous. Melbet, Betwinner ou encore Linbet, pour ne citer qu'eux, les sites et applications de paris sportifs se multiplient en Côte d'Ivoire. Situation à laquelle le gouvernement a décidé de mettre fin. Amadou Koulibaly l'a annoncé à l'issue d'un Conseil des ministres tenu le 6 décembre 2023. Le gouvernement octroie clairement à la LONASI les droits exclusifs pour la mise en place des jeux de hasard, y compris les paris sportifs en ligne. L'organisation et l'exploitation des jeux concédés et assimilés sont donc interdites à tout opérateur autre que la LONASI sur l'ensemble du territoire national. Les parieurs sont donc priés de ne pas se faire complices des structures autres que la LONASI qui organisent ces jeux car elles sont illégales. Ainsi, la marque OneXBert sous licence de la LONASI est l'exception qui confirme la règle. La compagnie a procédé au lancement officiel de ses activités en terre ivoirienne à travers sa nouvelle campagne le jeudi 5 janvier 2023 à Abidjan. La campagne de promotion de OneXBert est représentée par des jeunes Ivoiriens bien connus, notamment Sérédier, Jonathan Morrison, Carmen Sama, Souris et Série. Entre 2015 et 2017, plus d'un millier d'activistes et défenseurs des droits de l'homme dans le monde ont perdu la vie. En 2022, en Colombie, ce sont 150 défenseurs des droits de l'homme qui ont été tués. Ces rapports de l'ONU ont poussé les femmes des coalitions ivoiriennes et burkinabées défenseurs des droits humains et leurs pères d'Afrique de l'Ouest à se donner rendez-vous à Grand Bassam. Objectif, se pencher sur le défi de protection efficace de leurs droits ainsi que ceux des groupes marginalisés face aux défis émergents dans la sous-région ouest-africaine. C'est une session régionale qui s'inscrit dans le cadre d'un projet qui vise le renforcement de la protection des femmes défenseurs des droits humains de l'Afrique de l'Ouest. Toutes femmes défenseurs des droits de l'homme sans discrimination au cul. Cette rencontre nous a permis d'évaluer encore nos besoins et de revoir nos stratégies. Là où je suis vraiment contente, c'est que nous avons conjugué les choses au pluriel. Comment fédérer nos actions ? Comment mutualiser les moyens au niveau de l'Afrique de l'Ouest ? Comment transformer notre vulnérabilité en tant que femmes défenseurs ? Transformer les vulnérabilités en opportunités ? Sur la question, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association a formulé des recommandations avant d'appeler les États à garantir les droits des minorités et de ceux qui les défendent. Le combat contre le terrorisme doit être un combat collectif, un combat qui aussi fait en sorte que la population y participe. Les défenseurs des droits de l'homme devaient être les alliés de ce combat-là. Mais on voit de plus en plus qu'à cause de ces lois qui sont assez vagues et à cause de ces lois qui ne répondent pas nécessairement aux spécificités du travail du défenseur des droits de l'homme, dans la plupart des cas, ces lois se retournent plus contre ces défenseurs et contre ceux qui critiquent le pouvoir en place, alors que ces lois devraient être plutôt à combattre le terrorisme et deviennent plutôt des lois qui combattent plutôt toute forme de dissidence ou toute forme de critique à l'encontre des autorités en place. Au terme de ce séminaire, une stratégie nationale et régionale de protection des femmes défenseurs des droits humains a été adoptée. Elle fera l'objet d'un plaidoyer auprès des mécanismes internationaux des droits de l'homme. L'absence de consentement à réaliser un travail, accompagné de menaces et de pénalités, est une forme de travail forcé. L'information a été donnée au cours d'un séminaire organisé par la Fondation internationale Kokoa Initiative à Gagnoua du 4 au 6 décembre 2023. Deux jours durant, les participants, essentiellement des journalistes, ont appris les différentes formes de travail forcé et obtenu les outils pour les dénoncer ou les combattre. Dans notre entourage, dans notre environnement, au travail, à la maison ou même sur d'autres lieux où nous nous trouvons, nous pouvons donc observer certains agissements ou certains faits qui pourraient être des risques de travail forcé. Nous avons échangé encore sur le cadre juridique et le cadre institutionnel du travail forcé, présenté les conventions que l'État de Côte d'Ivoire a ratifiées, notamment la Convention 29 de l'Organisation internationale du travail relatif au travail forcé et son protocole de 2014 que la Côte d'Ivoire a bien entendu ratifié en 2019. Abolir le travail forcé d'ici 2025, c'est l'objectif affiché par la communauté internationale. Mais le délai est-il tenable ? Les acteurs des médias entendent de leur côté jouer leur partition pour y arriver. Nous avons retenu que le travail forcé est sous plusieurs formes. Ce que nous savions dans le passé a été renchéri et aujourd'hui nous avons été outillés véritablement pour sensibiliser nos populations, nos parents au travail forcé des enfants et surtout même des adultes aussi. Pour rappel, le travail forcé demeure une forme grave de violation des droits humains. Tout contrevenant s'expose à des sanctions et même à des peines de prison. Comment améliorer les conditions de travail des femmes ? Tour à tour, des représentantes de structures d'organes d'accompagnement des femmes sont passées au micro d'un séminaire initié par ONU Femmes, une initiative de deux jours durant lesquelles femmes et jeunes filles ont été édifiées sur le sujet. Les principes de l'ample et sexe, de l'autonomisation des femmes et de la non-discrimination à l'emploi, ainsi que de l'accès aux ressources et de leurs contrôles sont consacrés par la Constitution d'Arabie au Côte d'Ivoire qui offre un environnement juridique favorable à la promotion de la femme. Ma présence aujourd'hui à ce sujet justifie la question des besoins vulnérables et surtout des droits des femmes dans les situations de handicap. Je pense que ma présence c'est injustifiée. Rappelons, ONU Femmes est une plateforme des organisations et des Nations Unies dédiée exclusivement à la mise en œuvre et à la défense des droits fondamentaux des femmes, ainsi qu'à faire en sorte que chaque femme et chaque fille puissent pleinement réaliser sa vie. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501